Salut à tous et à toutes, c'est Cristal et on se retrouve aujourd'hui pour un petit jeu indépendant qui vous plaira et vous ravira à coup sûr que vous soyez plus jeune ou plus âgé. Il se nomme Dust et il a été produit par une petite équipe portant le nom du jeu. Je tiens à vous rappeler, vous allez certainement vous en rendre compte très rapidement, que ce jeu a été produit avec une grande passion et que le travail est vraiment titanesque. Cela donne un petit coup de pouce au jeu à défilement horizontal. Bien entendu, ce jeu est gratuit et comme à mon habitude, je vous proposerai tout au long de cette année 2013 des jeux indépendants gratuits sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez donc y jouer directement depuis votre navigateur internet ou si vous le voulez également, l'installer sous Windows. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Revenons-en à nos moutons. C'est un jeu mélangeant plateformes et réflexions, animé par une musique très poétique et très douce qui vous mettra vos méninges au repos, pour une fois. Les graphismes sont très chouettes et me font penser à ceux de Trine. Je ne sais pas si vous aussi vous avez joué à cette série de jeux qui est très plaisante et vraiment sublime. Si ce n'est pas le cas, foncez-y de suite. Donc, le petit jeu Dust vous propose de prendre place dans la peau d'un papillon de nuit. Or, comme tout papillon, vous adorez les sources lumineuses. Vous devrez donc allumer divers objets pour éclairer votre chemin et vous permettre de progresser dans cet univers mélangeant le fantastique et le réalisme. Pour vous aider dans votre tâche, vous pourrez raviver de pauvres mythes qui seront à votre service. Ces mythes seront illustrés par une petite icône bleue, mais j'y reviendrai par la suite. Ces petites mythes, ces âmes de papillons, vous aideront à progresser dans cette aventure très poétique, en vous aidant notamment à pousser de lourds objets que vous ne pouvez pas faire tout seul. Les déplacements sont très simples. C'est un déplacement avec les touches directionnelles pour les petites mythes. Et pour le déplacement du papillon, il faut savoir que le jeu est un QWERTY, mais vous pourrez y jouer très facilement en appuyant simultanément sur les touches altes. Et chiffres pour passer votre clavier de AZERTY à QWERTY. Voilà. Passons maintenant à l'histoire du jeu qui est vraiment sublime. Il faut savoir que les développeurs ont mis toute leur âme dans ce jeu et vous le ressentez dès les premières minutes du jeu. Que de part déjà la musique qui vous entraîne dans cet univers très fantastique et poétique, cela donne une nouvelle torsion au jeu à défilement horizontal car ce système de jeu a été revu et revu au long des années. Il est très connu dans le monde du jeu vidéo et dans le monde vidéoludique, mais vous allez voir que ce petit jeu redonne un petit coup de pouce à cet univers et je vous invite très fortement à l'essayer. Alors vous êtes dans la peau d'un papillon, mais pas n'importe quel papillon, c'est un papillon magique. Vous êtes piégé dans un vieux grenier poussiéreux et votre objectif premier est de s'enfuir en trouvant la source ultime de la lumière qui est par temps de pluie, non de nuit, c'est la lune les amis. Donc grâce à ses pouvoirs de résurrection, il est de votre devoir de réveiller vos petits frères morts, voilà, illustrés par une petite icône bleue. Ce sont des âmes de papillon. Dès que vous appuyez sur eux près d'une âme de papillon, il se transformera en petite mythe qui rejoindra votre équipe, votre petite armée, et qui vous aidera à la suite de l'aventure car vous verrez qu'il y a certains obstacles où vous devrez avoir un certain nombre de mythes à votre écoute pour pouvoir avancer, sinon ce n'est pas possible. Donc il vous faudra faire rebrousser chemin pour retrouver les petites mythes cachées dans cet univers très fantastique. Il faut savoir que le papillon tire sa magie de la lumière et vous ne devrez pas vous aventurer trop longtemps dans les zones d'obscurité car votre lumière emmagasinée dans votre papillon sera consumée et votre papillon mourira. C'est pour cela que vous devez allumer des petites lampes, des petits objets par-ci par-là en appuyant sur la touche E pour vous permettre d'avancer en toute tranquillité et en toute sérénité avec votre petit papillon suivi de vos petites mythes bien sympathiques. Il faut savoir que le seul espoir de votre papillon magique est d'allumer le grenet tout entier et de reconnir toutes les petites âmes de papillons mortes. C'est seulement à ce moment-là, lorsque vous avez réussi à récupérer toutes les âmes de papillons, que votre papillon sera libre et pourra donc rejoindre son monde naturel qui est la nature. Voilà, j'espère que ce petit jeu vous a plu et vous aura peut-être plus appris sur le système du jeu à défilement horizontal. Je ne peux que vous inviter à l'essayer. Il est gratuit. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez directement y jouer depuis votre navigateur internet ou sous Windows si vous souhaitez l'installer, le garder pour un petit moment. Voilà, c'est un jeu qui mélange la poésie. Écoutez-moi cette musique. Elle est juste vraiment sublime, les amis. N'hésitez pas une seconde, ce jeu vous transportera dans cet univers poétique et sublime. Voilà, j'ai fait rapidement le tour de ce jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner pour me soutenir et pour m'encourager à sortir d'autres vidéos de ce genre. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501